bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire l'installation d'un serveur sql 2016 donc nous allons voir un peu tout ce qui va avec c'est à dire l'installation d'un serveur sql mais nous allons aussi voir ensemble comment installer les outils d'administration l'ouverture de par feu et bien sûr pour finir l'autorisation de notre serveur sql sur le réseau donc la première étape ça va être effectivement d'installer notre serveur sql pour ça je suis sur un serveur windows 2016 et on va lancer simplement le cd et sur le cd on va lui dire installe le sql on approuve la la licence d'utilisation on peut si l'on veut vérifier auprès de windows update pour voir est ce qu'il y a eu des mises à jour en ce moment si vous êtes en production je vous conseille fortement de le faire alors bien sûr toute la vidéo a été mise en accéléré ce sinon ça serait vraiment vraiment trop long puisque l'installation m'a pris à peu près trois quarts d'heure c'est parti pour l'installation en tant que tel il a fait les vérifications les prérequis sont bien là on va pouvoir choisir c'est quoi les fonctionnalités qui nous intéressent dans mon cas j'ai uniquement choisi le sql serveur ici nous allons pouvoir mettre le nom de l'instance si on voulait choisir une instance différente ou une instance nommée et ici on va pouvoir sélectionner c'est quoi les comptes de service pour lequel le service sql va fonctionner dans mon cas j'ai déjà créé dans mon active directory un compte de service qui s'appelle svc sql alors selon les bonnes pratiques on devrait avoir un compte de service différent pour chacun des services sql et après nous choisissons la collation que nous souhaitons utiliser alors on remarquera tout simplement j'avais un sql en anglais et le problème de résolution des problèmes qui avaient avant c'est à dire quand vous aviez un windows en français il fallait absolument changer le avoir un sql en français et ça posait souvent des problèmes il fallait faire des modifications ça arrivait surtout au canada en france beaucoup moins maintenant ça a l'air d'être réglé et pour finir on va choisir simplement les permissions donc qui va être administrateur et où vont être les fichiers de du sql donc nos bases de données on va les mettre où pour ça j'ai quatre répertoires ça va être où sont les bases de données où sont les fichiers temporaires où sont les logs et les backups on peut voir ici moins dans dans mon laboratoire j'ai tout mis sur un seul disque dur mais selon microsoft il est toujours recommandé pour avoir vraiment les meilleures performances d'avoir le tout sur des disques durs différents ici je choisis où vont être mes logs et mes backups et l'emplacement ici de mes fichiers temporaires mes bases de données temporaires par défaut il va toujours à l'emplacement où est installé le sql encore une fois je vous conseille de le mettre ailleurs il ne reste plus qu'à installer notre serveur sql voilà notre service est installé nous allons pouvoir maintenant installer les outils d'administration alors dans mon cas ici encore une fois parce que j'étais dans un laboratoire j'ai installé le tout sur le serveur sql il n'est jamais vraiment recommandé de le faire je vous conseille et fortement de les télécharger de l'installer sur le windows sur le poste de travail qui va être utilisé pour gérer un autre service notre serveur sql donc on peut aller les télécharger directement sur le site de microsoft c'est un peu lourd en dedans ça prend un certain temps on est proche du 1 gig lui aussi son installation prend énormément de temps on parle encore une fois d'une bonne vingtaine de minutes une demi heure une fois qu'on a installé le tout il va falloir créer des règles de pare-feu windows afin que notre service sql puisse communiquer donc j'utilise le pare-feu les règles de pare-feu windows alors là on a deux choix possibles soit on utilise des ports notre sql va utiliser des ports statiques ou des ports dynamiques par défaut ça va être un port statique dans ce cas là je vais simplement ouvrir le port par défaut le 1433 c'est une règle de pare-feu tout simple je choisis où vont s'appliquer les règles si je suis dans un domaine privé ou tout simplement public ou la deuxième chose alors c'est l'un ou l'autre on n'est pas obligé de faire les deux donc dans ce cas là si j'utilise des ports dynamiques je vais simplement autoriser l'exécutable ms sql à ne pas être bloqué par le pare-feu donc je vais dans mon c program file sql ms sql 13 ms sql bin et je sélectionne sql serveur.exe encore une fois je choisis le profil et le nom de la règle de pare-feu maintenant la dernière étape il va falloir autoriser les connexions à notre serveur sql à travers le réseau donc pour ça je vais dans le sql management je vais sélectionner sql serveur network configuration les protocoles utilisés par défaut ça va être TCP IP on voit que il est activé effectivement mais pas selon l'adresse IP donc si notre serveur a plusieurs adresses IP il va falloir l'activer pour les adresses IP nécessaires je fais les autorisations et il ne me reste plus qu'à redémarrer le service sql merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à revenir régulièrement sur ma chaîne afin d'en voir toutes que vous aide à s'éteindre et n'hésitez pas à Lorraine